T.L.E.R.A.M.A. Et la manière dont on dit, on fait l'amour comme un lapin. Alain Souchon, vous avez dit, chanter, c'est lancer des balles. Oui. Vous l'avez bien dit ? Oui. Il faut que je parle, moi. Les artistes n'aiment pas tellement parler d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je vous dis là-dessus ? Valérie Lehoux. Comme elle défile les semaines, nous en sommes au numéro 15 déjà de nos sonotones. 15 émissions, toujours les mêmes 4 critiques pour disséquer les grandes sorties chansons de la quinzaine. J'ai nommé Sophie Delassin du Nouvelle Observateur. Bonjour Sophie. Gilles Médioni de L'Express. Bonjour. Hugo Cassavetti et moi-même de Télérama. Bonjour Hugo. Bonjour. Au programme de notre émission, une icône, je crois qu'on peut dire ça, de la scène hexagonale, à savoir Françoise Hardy et une jeune, très jeune chanteuse, candidate malheureuse. Tout le monde s'en souvient ou presque de la nouvelle star l'année dernière et qui débarque aujourd'hui avec un disque attendu, riche d'un beau casting. Elle, elle s'appelle Camélia Jordana. Télérama. Pourquoi tu dis rien ? Pourquoi tu dis rien encore ? Vas-y, raconte-moi ton histoire. Dis, j'entends pas bien. Parle un petit peu plus fort. Contre-moi tout ce que j'aimerais voir. Eh, arrête la folie, arrête ta folie, fais voir un peu. Eh, arrête la folie, arrête ta folie, faisons un peu. Pourquoi c'est tout flou et comme ça jusqu'au bout ? Et pourquoi c'est toujours trop court ? Parle-moi tout à coup, même un petit peu beaucoup. Et pourquoi c'est toujours mon tour ? Eh, arrête la folie, arrête ta folie, fais voir un peu. Eh, arrête la folie, arrête ta folie, faisons un peu. Moi, fais calmer, calmer. Toi, tu ne dis jamais. Encore un peu et je m'y tais. Moi, fais calmer, calmer. Toi, je sais pas qui t'aille. Encore un peu et je m'en vais. Pour ceux, peu nombreux, sans doute, qui auraient loupé le début de l'histoire. Petit rappel, l'an passé, donc, à La Nouvelle Star, l'émission de télé-réalité, une jeune fille de 16 ans avec de grosses lunettes et une très jolie voix fait sensation. A tel point que son élimination en demi-finale provoque quelques émoi dans la presse et qu'aussitôt, les candidats se bousculent pour se mettre à lui écrire des chansons, des candidats, je veux dire, des auteurs-compositeurs déjà établis. Six mois plus tard, donc, six mois plus tard, son premier album est prêt, avec un casting haut de gamme. En tout cas, pas du tout sorti de la variété facile et jetable, puisqu'on y trouve, entre autres, Babix, à l'écriture de plusieurs titres et à la réalisation d'une bonne partie de l'album. Mathieu Bougarts, également. C'est l'un de ces morceaux qu'on entendait à l'instant. Le chanteur de Mustang ou encore Dorian, qui, vous vous en souvenez peut-être, travaille régulièrement avec Kerenan et qui avait co-écrit l'album d'Emmanuel Seigné, dont on a parlé dans cette émission. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour ma part, c'est une très agréable surprise. Je n'en espérais rien du tout. Je ne regarde pas la nouvelle star. Ça a même plutôt tendance à m'agacer. Donc, voilà, j'ai reçu ce disque, en tout cas, sans aucune impatience. Et puis, aujourd'hui, je trouve que moi, je l'y entends de très jolies chansons, parfois drôles, souvent un peu yéyées, parfois plus graves, plus matures, mais qui, globalement, lui vont bien. Et puis, surtout, j'entends une voix légèrement voilée, avec un chant très souple, une aisance assez formidable, qui me plaît. Et moi, je trouve que c'est vraiment prometteur. Hugo ? Ben oui, je ne me suis pas d'accord, mais après, je suis le seul. Beaucoup de choses m'agacent dans le disque. Moi, il y a un peu un effet, déjà, Amandine Bourgeois, les gens qui regardent la nouvelle star, mais en trouvant ça pas bien, trouvent, oui, mais quand même, elle, elle a du talent, c'est formidable. Tout le monde, c'était la candidate un peu PC, politiquement correcte. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle avait ce petit grain de voix, c'est tout. Sur ce qui a précédé, on est complètement d'accord. Après, on apprend qu'elle fait un album, c'est génial, je ne veux pas des chansons d'Obispo, je vais apprendre l'Ukulélé, qu'est-ce que c'est original. Et alors, déjà, ce qui m'agace, il y a la chanson tout de suite, où il y a Bonjour, je suis moi, je suis Camélia et tout, ce qui est un peu, et j'ai l'impression d'avoir, un peu le, si on écoute beaucoup des disques pour enfants, ça m'est arrivé à un moment, ils sont tous construits de la même manière. Donc, ils ont tous la chanson un peu, c'est moi, que voilà, il y a eu Christoville, la tortue, il y a eu, je viens de doré, il y a eu Nolwenn, il y a eu des chansons sur eux-mêmes, ce côté, c'est marrant cinq minutes, quoi. Bon, il y a ça dans le rap aussi, non ? Oui, mais ça veut dire que c'est bien, forcément. C'est vrai. Ensuite, alors, il y a le single Non, 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 écoutez, Barbara, alors je vois bien pourquoi ça plaît, moi j'ai l'impression que c'est du Amy Winehouse pour cours de maternelle, on prend Non, 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 mais on le fait en version yéyé-simplette, et tout est un peu comme ça, j'ai l'impression que c'est Ilona Chante-Barbara, quoi, de Elle est là, la pochette, on dirait la pochette de Carla Bruni, un peu, c'est, on dirait, un disque fait par Abbé Prod, quoi, une jeune fille de 17 ans, qui a 17 ans, et rien de plus, et je pense pas qu'il y ait grand chose à proposer, ça me convainc pas du tout, moi. Le single, c'est clairement une chanson d'ado, assumée comme telle. Combien de fois faut-il vous le dire avec style je ne veux pas sortir au baron Non, 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 non je ne veux pas prendre l'air Non, 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 non je ne veux pas boire un verre Non, 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 non je ne veux pas l'oublier Non, 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 non Je ne veux pas m'en passer Je dis que tout allume mal Il n'y a pas de mal à ça Peinez, je mangeais tout à l'écoute C'est Barbara Je te laisse qui reviendra Alors on peut dire, c'est un clin d'œil au non-no-no d'Amy Winehouse pour moi c'est juste tiens ça, ça a marché, on va faire ça et je trouve que c'est un disque de recettes c'est le disque un peu de bon goût pour les gens qui n'en ont pas Bon C'est-à-dire nous Rien à sauver pour toi Hugo là-dedans ? Non D'accord Bon ben voilà Non, non, surtout pas la pochette Le dos de la pochette Les lunettes Oui, les lunettes d'Anala Miscouli Sophie Delassin Non, non, non Moi je pense exactement le goût Non, non, non Je pense le contraire du goût Alors d'un côté elle a 17 ans donc je trouve ça très émouvant Cette jeune fille à l'époque de 16 ans qui s'est virée quand même d'une émission de télé et qui prend bien le truc parce qu'on n'est pas à sa place je pense que c'est très difficile de subir un échec pareil à 16 ans et finalement elle surmonte ce truc-là on lui propose plein de chansons effectivement de gens très réputés de Fabrique à tube elle les refuse elle choisit les chansons elle choisit pas les auteurs parce qu'elle savait pas qui était Mathieu Bogart avant et à part ça on dit alors des chansons d'ado mais enfin moi je l'ai rencontrée la semaine dernière j'étais très surprise de voir qu'à 17 ans par exemple elle vivait seule à Paris alors que sa famille n'était pas là dans un appartement je trouve pas ça très ado je la trouve très mûre très positive étonnante vraiment une personnalité impressionnante cette fille-là et par ailleurs finalement son disque est réussi parce que comme elle a choisi les chansons en fonction de ce qu'elle voulait du coup il lui ressemble elle se les est vraiment mise en bouche alors il y a des choses plus faibles que d'autres par exemple je trouve qu'elle chante mieux quand elle chante doucement que quand elle chante forte il y a des moments où vraiment elle braille c'est difficile à écouter mais globalement je trouve que c'est un parcours super intéressant à cet âge-là et quand je disais chanson d'ado je pensais surtout au single parce qu'il y a vraiment deux versants dans ce disque-là il y a des chansons justement très 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 mature au contraire oui bien sûr Gilles alors moi je trouve que moi j'ai écouté le disque sans savoir qui avait composé quoi ou qu'est-ce mais j'ai quand même reconnu la griffe de Baby X par moments et je trouve que les chansons sont plutôt bonnes en fait mais et qu'elle les chante plutôt bien mais je trouve qu'elle a alors par moments effectivement elle a l'âge de chanter des chansons et ces chansons-là sont pas très fortes parce qu'elle dit n'est pas très fort et parfois elle chante des chansons qu'elle n'a pas vécues que c'est pas une torshinger quoi et donc il y a un espèce de décalage entre cette fille qui chante vraiment très bien et des lames de rasoir dans la gorge enfin c'est vrai qu'elle a une capacité d'émotion très très forte mais je trouve qu'elle n'a pas toujours rencontré les chansons qu'il fallait alors quand elle chante par exemple Calamity Jane je trouve que c'est formidable parce que c'est une fille de 17 ans qui chante Calamity Jane alors on peut y mettre ce qu'on veut dans cette chanson-là et quand elle chante d'autres chansons c'est vrai que moi aussi j'ai pensé effectivement à Amy Wanhouse non 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 écoutez Barbara c'est vrai que des fois on va chercher des formules quoi et ça c'est beaucoup plus gênant il y a aussi des chansons qui ne sont pas portées par un vécu par une émotion je ne sais pas qui sont trop trop yéyé mais en moi ou le mois d'août ça c'est des chansons qui sont moins fortes que d'autres par exemple oui mais le mois d'août c'est vrai qu'il y a des décalages parfois par exemple à un moment elle fait allusion à une histoire de divorce de la part d'une gamine de 17 ans c'est un peu décalé oui elle parle de son mec qui est divorcée qu'elle va chercher à Londres je ne sais pas quoi c'est vrai que là tu te dis mais peut-être qu'elle a vécu j'en sais rien je ne connais pas du tout Camilla Jordana je ne peux pas juger elle peut être une maturité énorme mais quand même pour chanter des chansons de cette acabie il faut aussi savoir ce qu'on chante et l'avoir vécu mais pour l'avoir rencontrée je pense vraiment qu'elle a ces deux choses en elle c'est-à-dire qu'elle peut être totalement gamine et à la fois très mûre c'est ça que j'ai ressenti chez cette fille on en fait parfois une tragédienne et à 17 ans voilà tu peux peut-être jouer fèdre mais je ne sais pas si pour chanter des chansons il faut aussi quand même être écorché et avoir le cher on peut être écorché de 7 ans mais Hélène Shapiro à 16 ans elle avait une voix de vraie torte signeuse et on a oublié Hélène Shapiro mais c'est bon on l'a oublié mais par exemple elle reprend carrément un titre qui était je crois sur le premier album de Babix qui s'appelle L'Ethera qui est une très très belle chanson et où d'ailleurs le texte peut faire écho à sa propre histoire quand elle dit ça y est le public a voté mademoiselle vous êtes vivante oui le sitcom voilà absolument je trouve qu'elle y met une attention assez dramatique qui est pourtant sobre parce qu'elle l'a vécu qui est très touchante mon amour tu me manques ça y est le public a voté une croix au stylo à encre juste au coin de la télé mon amour tu me manques et sur le carton y'a marqué mademoiselle vous êtes vivante bravo mais vous êtes viré alors moi pour toujours peut-être que je vais en terminer me faire un nœud de secours vu que les fenêtres sont condamnées et puis toi puis toi mon amour t'as bien de tcha à fouetter que de me jouer les feux de l'amour moi qui suis bonne qu'elle a pris quand elle retranscrit des choses qu'elle a vécues parce que je pense que c'est une grande interprète non mais tout n'est pas complètement réussi mais je trouve qu'il y a vraiment quelques moi qui n'en attendais rien j'étais vraiment très agréablement surprise non mais il y a quand même un monde qui sépare la précédente gagnante ou même les précédents gagnants que ce soit Julien Doré ou Amandine Bourgeois de ce disque là enfin là on a vraiment l'impression que la fille elle va durer Julien Doré aussi je pense qu'il va durer oui mais pour d'autres raisons non parce que ça n'a pas été large enfin il n'est pas que chanteur ouais donc on a quelqu'un qui déteste ce disque on a Sophie qui l'adore non je ne déteste pas c'est pas vrai parce qu'il y avait des disques qu'on détestait ça serait bien mais vraiment je m'en fous oui voilà c'est ça c'est pire c'est pire le droit à la différence bon on dira quoi que les avis sont mitigés sur ce disque très partagé très partagé Camedia Jordana premier album qui sort chez Sony Music drôle de dernier rivage que ce taxi qui part et qui file je ferme les yeux pour pas voir dehors le paysage qui défile je serre ta main je reste sage et je fais semblant de croire que c'est facile la nuit est encore noire mais une obe sauvage ce profil mon amoureux je pars je pars le train s'en va déjà je cours je cours je veux pas pleurer devant toi le train s'en va le train s'en va déjà je cours je cours je veux pas pleurer devant toi signal sonore les portes se ferme mais dès je t'aime résonne encore Télérama les sonotones le club des hebdos avec l'express et le nouvel observateur le train s'en va le train s'en va